Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la flèche de Tarana et de Raz. Donc le premier défi sera de trouver Tarana. Alors Tarana se trouve dans la nouvelle ville Boney Burbs. Donc rendez-vous à cet emplacement là, parlez à Tarana, acceptez la quête la flèche et comme ça vous validerez le premier défi de Tarana. Alors le deuxième défi est d'obtenir des reliques pour Tarana. Alors les emplacements des reliques se trouvent toutes les trois à Boney Burbs. Donc il y en a un qui se trouve tout en bas d'un clocher donc celui-là il est facile à repérer et les deux autres se trouvent dans la ville de Boney Burbs. Donc dans le gameplay je vous montre l'emplacement exact, je vous le montre même sur la map. Donc essayez de vous repérer grâce à la map et ensuite cherchez dans les environs. Logiquement vous n'allez pas trop galérer à les trouver. Et quand vous les aurez trouvés tous les trois, vous gagnerez 60 000 xp. Le troisième défi est de trouver le voleur. Alors le voleur se trouve à Colossal Crops. C'est tout simplement le personnage qui s'appelle Raz. Donc vous allez lui parler, vous choisissez le dialogue, la flèche et là en fait vous allez l'accuser de voleur. Et quand vous aurez fini le dialogue, vous aurez terminé le défi. Le quatrième défi est d'écouter le dernier journal et retourner voir Raz. Donc là le journal que vous allez devoir trouver se trouve à côté du champ de maïs à Colossal Crops. Donc il se trouve sur un petit muret donc récupérez-le et ensuite retournez voir Raz. Quand vous aurez interagi avec Raz en choisissant le dialogue, la flèche, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez 52 500 xp. Le cinquième défi est d'obtenir un talisman de la secte sur une gardienne pour que Raz termine le déguisement. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à une tour de gardienne. Alors les tours de gardienne, je vous les affiche à l'écran, il y en a 6 au total. Donc vous pouvez aller à n'importe quel tour de gardienne. Quand vous êtes à cette tour, il faut que la gardienne soit encore en vie pour que justement vous la tuer et que vous récupérez le talisman qui est en forme de colis. Donc tuer la gardienne, récupérer le talisman et là vous aurez terminé le défi et vous gagnerez 30 000 xp. Le sixième défi est d'obtenir la relique de la secte à la flèche pour Raz. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à la flèche qui se trouve en plein milieu de la map. Donc à cet endroit là, il y a une relique comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc vous allez juste devoir la récupérer pour terminer le défi et gagner 30 000 xp. Le septième défi est d'obtenir un croc de loup, une défense de sanglier et trois plumes de poulet pour Raz. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des animaux. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer des loups pour récupérer leurs crocs, ensuite tuer des sangliers pour récupérer leurs défenses et pour finir tuer un poulet pour récupérer ses plumes. Donc logiquement, si vous tuez un de chaque, vous aurez récupéré les cinq objets. Donc vous aurez terminé la quête et vous gagnerez 30 000 points. Cependant, pour gagner les 30 000 points de chaque défi, il va falloir aller parler à Raz. Quand vous aurez parlé à Raz et que vous aurez choisi le dialogue la flèche, vous débloquerez tous les xp des défis. Et le huitième et dernier défi est de se déguiser et frapper trois cristaux résonnant à la flèche. Alors tout d'abord, il faudra parler à Raz si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Ensuite, quand vous avez accepté la quête, il faudra vous rendre à la flèche. À l'emplacement que je vous montre, il y a une mallette qui va vous permettre de vous déguiser. Donc déguisez-vous et en suite, vous allez devoir aller frapper des cristaux roses qui vont résonner quand vous allez les frapper. Vous allez devoir frapper trois cristaux pour terminer la quête. Quand vous aurez terminé la quête, eh bien, vous débloquerez 60 000 xp. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la flèche. Là, il y aura d'autres défis qui sortiront dans 14 jours et dans 28 jours. Donc bien entendu, je vous ferai des vidéos tuto dès que les défis seront disponibles. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Enfin bref, voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace !